Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez peut-être vu que je vais interviewer un Allemand, c'est vendredi à 21h sur cette chaîne en direct, ça sera en anglais évidemment, et donc cet Allemand s'appelle Alexander Benech, et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt de deux de ses livres, puisque pour préparer cette interview j'ai parcouru un certain nombre de ses ouvrages et de ses déclarations, j'avais en fait découvert Alexander avec Djerneiqvist, avec lequel il fait depuis quelques mois maintenant une émission hebdomadaire quasiment, dont j'avais résumé d'ailleurs l'une d'entre elles, parce que ce sont des émissions très longues, très érudites, où on raconte beaucoup de choses, en fait, bon comme vous le savez Djerneiqvist c'est quelqu'un qui a énormément de cultures, générales, militaires, géopolitiques, et il l'a trouvé en la personne d'Alexander Benech, qui est, j'ai l'impression, un historien, c'est pour ça que je lui demanderai plus précisément comment il se définit, mais ses livres, en tout cas les deux dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont parus en 2017 et 2018, sont des livres là aussi très érudits, très documentés, d'histoire, de géopolitique, et donc évidemment ils s'entendent très bien, en plus donc Alexander Benech, à Lugolitzine, croit à sa thèse, et donc ce qui fait qu'il est dans notre camp, voilà, il est dans le camp de la résistance, parce qu'on me dit toujours, ah Jean-Robin t'es tout seul, mais non, je suis tout seul peut-être en France, malgré mes mains tendues à certains, de Myriam Palomba à Daniel Conversano, mais chacun est parti dans ses sphères, à l'occasion des élections là, et ça ne les intéresse pas, la résistance, bon bah tant pis pour eux, mais de mon côté, je continue à tracer mon chemin, grâce à votre aide, et à l'étranger, il y a des gens qui sont dans notre camp, et dans le camp de l'Occident, et tant mieux, et qui dénoncent aussi bien les oligarchies que l'ennemi, donc l'ennemi communiste bien sûr, donc Alexander Benech, lui, en plus est un Allemand, donc ça va être très intéressant cette interview, parce qu'il va pouvoir nous donner la vision, d'après notre grille de lecture, donc Golitsynienne, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sur l'Allemagne, et puis je lui poserai d'autres questions évidemment. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de son livre, paru en 2018, intitulé Les secrets les plus profonds des superpuissances. Alors, en allemand, j'ai fait un peu d'allemand, dans ma jeunesse, donc ça ferait Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte. Voilà. Alors, je n'ai pas une prononciation terrible, mais c'est comme ça qu'on dit, et donc je vais vous lire un résumé de ce livre, et puis ensuite, je passerai à son deuxième livre, dont je vous lirai un extrait.